Donc ici on a représenté une fonction et on nous demande de faire correspondre l'expression de cette fonction pour chacun des intervalles qu'on a représenté. Et effectivement il y a plus d'intervalles et plus de fonctions qu'on va pouvoir en mettre ici, donc il va falloir sélectionner tout ça. Alors au niveau de la représentation ici, et bien quand il y a un rond blanc ici qui est juste entouré, qui n'est pas rempli, et bien ça veut dire que ce point là n'est pas inclus dans l'intervalle. Donc ici et bien c'est moins 4 exclu, d'accord ? Ici ça veut dire que et bien ça va jusqu'à l'infini ici, donc tous les points sont compris ici. Ce point là qui est rempli ici de bleu est compris dans l'intervalle par contre et celui-là ne l'est pas, c'est-à-dire 7 n'est pas inclus dedans. Donc on va commencer par et bien le graphique qu'on a ici à gauche qui est défini sur moins 4 exclu et qui va apparemment jusqu'à 2 inclus. Donc on va voir ça, donc on va essayer de sélectionner et bien ici des points qu'on voit qui sont faciles à voir et de voir et bien si ça correspond à l'expression des fonctions qu'on a ici. Donc ici et bien un point qui a l'air simple c'est ce point là qui est moins 2, 1 demi, moins 2, 1 demi et puis on peut en trouver un autre ici, voilà, qui est et bien moins 1, 1. Donc est-ce que et bien cette fonction là peut s'écrire de la même manière que p de x ? Donc p de x est ici égal à 1 sur x, donc 1 sur moins 2 et bien ce n'est pas égal à, donc 1 sur moins 2 c'est égal à moins 1 demi et donc pas 1 demi. Donc et bien ça ne va pas pour cette fonction là. Est-ce que ça correspond à la fonction f ? Et bien f de moins 2 c'est égal à moins 1 sur moins 2 c'est égal donc à 1 demi. Donc ça a priori et bien ça a l'air de coller au moins pour ce premier point. Donc maintenant regardons si ça marche et bien pour le deuxième point qu'on a pu trouver ici, moins 1, 1, et bien f de moins 1 ça va être égal à moins 1 sur moins 1, donc ça va nous être égal à 1. Donc a priori ça colle aussi pour cette expression là. Donc ça a l'air de bien coller et bien pour cette partie ici à gauche. Maintenant est-ce qu'on peut regarder si ça colle aussi et bien pour cette partie là, plus dans les x positifs jusqu'à 2. Et bien ici aussi on peut trouver un point facile, on peut trouver ce point là ici qui est donc 1 moins 1. Et donc f de 1 qu'est-ce que c'est ? Et bien f de 1 c'est égal à moins 1 sur 1 et c'est égal donc à moins 1. Donc ça a l'air même de coller en fait pour cette partie là. Donc ça a priori ça marche plutôt pas mal. Donc en fait la fonction telle qu'elle est définie sur x, pour les x compris entre moins 4 exclu et 2, et bien ça a bien l'air d'être celle-ci ici. Voilà. Maintenant on peut regarder sur le reste de la fonction. Ce qu'on voit c'est qu'ici entre 2 et 3 la fonction n'est pas définie et qu'elle est de nouveau définie à 3 inclus jusqu'à 7 exclus. Donc c'est-à-dire pour cet intervalle ici. Donc maintenant et bien on va regarder, on va faire de la même manière, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des points ici qui sont faciles et qu'on va pouvoir remplacer dans chacune de ces fonctions-là. Donc le point, point assez évident qu'on voit ici, c'est ce point-là ici qui est 5, 2. Et un autre point, et bien un autre point c'est bien sûr celui-ci qui est 3, moins 2. Donc avec ce premier point, 5, 2, et bien on va retester pour l'équation de P. Donc P de 5, qu'est-ce que ça ferait ? Et bien P de 5, ça me ferait 1 sur 5, et ça c'est clairement pas égal à 2. De la même manière, F de 5, ça me fait moins 1 sur 5, qui n'est toujours pas égal à 2. Maintenant si je regarde donc ces deux-là, je peux les éliminer pour la deuxième partie de ma fonction. Maintenant si je regarde la fonction J, J de 5, ça me fait 1 sur 5 au carré, 1 sur 25, qui n'est clairement pas égal à 2. Maintenant si je regarde H de 5, donc H de 5, qu'est-ce que c'est ? Et bien alors ici, 5 plus 5, c'est égal à 10. 10 au cube, ça nous fait 1000, d'accord ? Donc déjà je peux dire que ça sera clairement pas égal à 2, puisqu'ici ça me fera 500 plus 2, donc 502. Donc ça, ça ne va pas non plus. Maintenant pour Q. Alors Q de 5, c'est égal à... Donc 5 moins 5 ici, ça me fait 0, et c'est égal à 2. Donc Q de 5 est égal à 2. Donc moi, a priori, celle-là serait peut-être pas trop mal. On va essayer avec notre deuxième point ici, donc 3 moins 2. Donc Q de 3, qu'est-ce que c'est ? Et bien 3 moins 5, ça me fait moins 2. Moins 2 au cube, ça me fait moins 8. Moins 8 divisé par 2, moins 4. Moins 4 plus 2, ça me fait moins 2. Donc a priori, celle-là, ça irait peut-être pas trop mal. On peut regarder ce que ça donne pour la dernière. J'ai, par exemple, on peut regarder pour G de 5. Donc G de 5, ça me fait 5 plus 5 est égal à 10. 10 au carré est égal à 100. 100 divisé par 2, 50. 50 plus 2, 52. Donc celle-ci ne va clairement pas. Donc, eh bien, il semblerait que cette fonction-là ici sera bien représentée par Q de x. Et donc, je peux associer cette fonction-là à l'intervalle 3 et 7. 3, 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci des